Les derniers mètres, j'ai l'impression que là on est quand même dans les dernières secondes. L'approche de la toute fin de cette course et pour l'instant c'est exactement bien joué pour Jean-Baptiste Dubour. Il a touché à tout dans l'Andros, il est encore très jeune ce pilote. Il a fait les petits buggy, il a fait également l'Andros en élite, après en élite sup et puis maintenant il fait l'Andros car électrique. 22 ans Jean-Baptiste Dubour, c'est vrai. Très très jeune. Il est très bon. Il faisait beaucoup de card cross avant quand il était plus jeune. Quand je vois ses trajectoires sur la neige, ça me fait penser bien évidemment au premier rallye de la saison en WRC, le rallye de Suède qui sera le seul rallye sur la neige et vous le savez le WRC c'est sur Motors TV à partir de la mi-février. Tous les soirs de la semaine de ce rallye et de tous ces rallies du championnat du monde et bien émission spéciale sur Motors TV, une heure chaque soir pour ne rien rater de ce championnat du monde. Sébastien Lowe peut-être pour une septième couronne, vous le savez. Allez, la victoire de Jean-Baptiste Dubour et mine de rien, ça se joue à un point près entre les deux hommes. Laurent, un point d'avance. Dubour s'impose à 42 unités face à Nicolas Prost. Marlène Brogy prend finalement la troisième place. C'est bien, bravo. C'est quand même bien joué. Alors au championnat, Prost, 17 points d'avance sur Olivier Pernault qui a bien capitalisé. Jean-Baptiste Dubour, qui je crois a manqué un meeting, pointe à 37 unités maintenant. Mais bravo à Jean-Baptiste Dubour, bravo à Nicolas Prost et bravo à Marlène Brogy qui monte sur le podium global de cette quatrième manche du Trophée Andros électrique 2009-2010. Merci.